Hello, comment tu vas ? Bienvenue à la Happy Web Academy, mon nom est Kevin et si tu ne me connais pas, je suis webdesigner, je travaille de chez moi à la maison et cette chaîne parle de webflow, de design et de business et donc si les sujets t'intéressent, n'hésite pas à liker et à t'abonner à cette chaîne, je te remercie d'avance. Parlons d'abord sérieusement, est-ce que tu dois appliquer toutes les habitudes ? Évidemment que non. Et est-ce que certaines de ces habitudes vont t'aider à devenir une meilleure entrepreneur ou entrepreneur ? Évidemment que oui. Ça veut donc dire que tu ne dois pas les appliquer à la lettre mais je te propose de choisir le top 3 pour que tu puisses implémenter ça dans ton quotidien de manière effective et dès aujourd'hui. Alors est-ce que tu es bien installé ? Découvrons ça ensemble maintenant. Alors petite annonce avant de commencer, je vais moi aussi te partager mon top 3 de chacune des catégories et donc je t'invite à retrouver la liste complète en description ou sur le blog. Et donc on va pouvoir commencer la vidéo, donc je t'invite à retrouver tous les extraits juste ici et on va commencer par répondre à la première question, c'est-à-dire comment on va se déshabituer d'une mauvaise habitude. Et donc avant de commencer, on va d'abord savoir comment est constituée une habitude. Et donc je t'invite à retrouver le livre qui se trouve juste ici, qui m'a clairement inspiré pour cette vidéo. Et donc l'auteur il nous dit quoi ? Il nous dit que l'habitude se crée, une mauvaise ou une bonne, se crée en trois étapes. La première c'est qu'il y a un signal, ensuite on va créer une routine et puis il y a une récompense. Et donc premièrement c'est le signal, donc un déclencheur, donc quelque chose qui va nous donner une pulsion pour développer cette habitude, qu'elle soit mauvaise ou bonne. Et puis après c'est juste après qu'il y a cette routine qu'on va implémenter, alors parfois inconscient, inconsciemment et parfois consciemment, on va se dire ben voilà à partir de maintenant je vais ajouter cette habitude parce que ça me fait plaisir, parce que ça me procure une certaine satisfaction. Et c'est là qu'on arrive au troisième point, c'est qu'il y a une récompense, c'est-à-dire que quand on a le signal que ça devient une routine et qu'on a une récompense à la clé, les trois font que ça devient une bonne ou une mauvaise habitude. Et donc ces trois composants vont devoir être assemblés pour pouvoir se déshabituer de quelque chose. Et donc l'auteur nous parle de ça pendant tout le livre, donc c'est hyper intéressant. Ici je vais te donner quelques astuces concrètes pour justement t'apporter de nouvelles habitudes, mais donc si tu veux approfondir le sujet, je t'invite vraiment à regarder le livre ou à le lire ou à l'écouter sur Audible, je te mettrai le lien dans la description. Alors qu'est-ce qu'il faut faire et comment l'implémenter ? Eh bien ça va vraiment être propre à chacun, mais c'est pour ça que je vais te partager ma propre expérience. Moi tout simplement, je n'arrivais pas à rester concentré plus de 45 minutes devant mon écran, et donc il fallait toujours que je me distraie en allant sur YouTube, en regardant les réseaux sociaux, etc. Et donc ici, ce qu'il fallait, c'était que je me trouve une récompense pour justement me dire, je vais essayer de me donner un signal fort, c'est-à-dire me commencer à me concentrer sur un sujet en particulier, essayer d'apporter une certaine routine, donc ça veut dire que je puisse le répéter régulièrement. Et donc la récompense pour moi était d'aller en bas, d'aller à la machine à café, et de me faire un petit café, ou je me suis fait même d'autres petites récompenses, genre peut-être juste sortir pendant 10 minutes, ou faire le tour du bloc. À toi de voir quelle est la récompense qui pourrait te convenir. En tout cas, depuis que j'ai appliqué ça, c'est vrai que j'arrive à me concentrer de manière beaucoup plus sereine, et de manière beaucoup plus consistante. Et donc je pense que j'ai, grâce à cette technique, déjà pu appliquer ça dans ma propre organisation. Et après, au-delà de ça, il y a bien sûr bien d'autres exemples que tu vas pouvoir expérimenter. Donc je t'invite à retrouver maintenant tous les points qu'on a abordés. Donc il y a 80 habitudes dont tu vas pouvoir t'inspirer. Donc je t'invite à les retrouver de suite ensemble. On va les parcourir en commençant avec la première catégorie. Comment est-ce qu'on va être plus productif au travail ? Allez, sans plus tarder, c'est parti ! Et donc comment être plus productif au travail ? Je te propose mon top 3. Et donc je t'invite à retrouver la liste complète en description ou sur le blog. Mais donc pour commencer, ça va être la gestion des emails. Et donc je pense que l'idée ici, c'est de vraiment consulter sa boîte email que 2 à 3 fois par jour. Et de vraiment fermer l'application, supprimer les notifications pour ne pas être distrait des emails qui pourraient arriver. Je pense qu'à moins de travailler pour une urgence médicale, je pense que ça ne vaut vraiment pas le coup d'être à ce point connecté à sa boîte mail. Je pense qu'on peut s'en défaire et regarder sa boîte 2 à 3 fois par jour. Ça va déjà nous permettre de répondre relativement rapidement, sans être distrait à tout bout de champ pendant sa journée. Donc je pense que la gestion des emails devrait être limite une formation à part entière. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le piège de sa boîte mail et de vouloir vider absolument sa boîte inbox tout au long de la journée. Je pense que la vider une fois par jour, c'est déjà super. Mais voilà, l'idée, ce n'est pas d'être accroché à sa boîte mail et de pouvoir se concentrer sur des choses qui sont bien plus essentielles. Alors, autre point très important, c'est d'essayer de limiter le nombre de points et de tout doux par jour. Et je pense que si tu te limites à trois priorités par jour et dont une est vraiment la priorité qui te fait le plus kiffer, alors ça peut être soit un projet perso, soit un projet client. Mais donc, essaie de garder un des trois vraiment en priorité, des priorités, pour que justement tu le fasses quand tu es le plus en forme. Alors, soit le matin, si tu es du matin, soit l'après-midi, si tu es plutôt quelqu'un de l'après-midi. Mais voilà, l'idée, c'est d'aller à l'essentiel et de limiter le nombre de tout doux. Alors, troisième point, c'est le plus simple et pourtant le plus puissant, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler. Et l'idée, c'est qu'on ne maîtrise pas tout, on ne sait pas tout contrôler. Et donc, il faut relativiser, essayer d'être aimable avec soi-même, être empathique avec soi-même. Autant on peut être empathique avec les autres, il faut l'être aussi pour soi, il faut se respecter. Donc, ne pas avoir le contrôle, ne pas avoir la maîtrise totale de soi toute la journée ou des autres, ce n'est pas essentiel non plus. Il faut lâcher prise et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui va pouvoir t'aider à être beaucoup plus productif au travail et à te concentrer sur ce qu'il y a de plus essentiel pour toi et ne pas te laisser distraire par ce qui pourrait arriver ou le petit truc que tu n'auras pas pu contrôler ou maîtriser. Donc, laisse aller les choses, les choses se font en généralement bien et tous les problèmes se résolvent bien à un moment donné, donc no stress. Et donc, en point numéro 2, on va voir ensemble comment on va pouvoir démarrer chaque jour du bon pied et garder la pêche. Et donc, je vais te partager mon top 3 et le premier point, c'est qu'il faut absolument se dire que chaque jour est un nouveau départ, que ce qui s'est passé hier, c'est une chose, mais ce qui peut arriver demain est bien plus important. Et donc, chaque jour, commencer sur une page blanche, c'est un peu faire le vide et donc, si la veille, tu as eu peut-être des soucis ou des inquiétudes ou des stress, il faut vraiment essayer de faire l'abstraction de ça et de se lever le matin en disant, ok, il y a des problèmes qui vont arriver, mais on va commencer la journée en se disant qu'on est positif et qu'on va commencer cette journée avec une page blanche. Et donc, la journée va pouvoir commencer de manière beaucoup plus sereine, tu peux me croire. Le deuxième point, c'est lié au premier, c'est-à-dire que si tu veux te lever le matin et de te dire que chaque fois c'est quelque chose de nouveau, il va falloir faire le vide la veille. Et donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de préparer un petit rituel du soir et un petit rituel du matin. Alors là, il y a plein, plein de sortes de rituels que tu vas pouvoir implémenter. Je t'invite à retrouver la liste en dessous en description, mais donc à toi d'essayer de voir un peu ce qui peut te convenir, ce qui te plaît le plus, ce qui peut être facilement adapté à ton mode de vie. Et donc, essaie de te prévoir tout doucement avant d'aller te coucher, une petite heure avant, un petit rituel. Et le matin au réveil, au lieu de se jeter sur son téléphone, essaie de se préparer un petit rituel également pour commencer la journée sereinement. Alors le troisième point, c'est pas moi qui l'invente, c'est tout de suite une astuce de Tim Cook qui nous a partagé ça dans une de ses vidéos où on l'a interviewé. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien, il nous dit que quand il se lève le matin, il évite absolument d'appuyer sur le stooze, tu sais, le bouton orange qu'il y a quand on a un réveil, ou qui est sur le réveil ancien, généralement situé tout au-dessus, où on appuie dessus et puis il y a neuf minutes de plus pour se reposer encore un peu et puis se lever par la suite. Et donc, c'est une mauvaise habitude quelque part et donc lui, il a plutôt pris l'habitude et il s'est forcé. Donc, c'est un peu en mode militaire, mais donc lui, il se force à ne pas appuyer sur le bouton orange et à se dire que, ok, je me lève directement dès que j'ai mon réveil et je n'appuie pas, je ne me demande pas encore quelques minutes pour me reposer. Donc, je pense qu'inconsciemment, c'est vrai que si tu te lèves le matin et que tu dis non, non, c'est bon, je suis debout, c'est mieux parce qu'en général, quand on va se recoucher, c'est encore plus difficile de se lever juste après. Alors, troisième catégorie, c'est comment avoir plus confiance en soi et donc ici, j'ai mon top 3 également, mais je t'invite à retrouver toute la liste juste en dessous ou dans le blog. Et donc, le premier point, c'est qu'il va falloir absolument qu'on prenne chaque erreur comme un petit challenge et qu'en voyant les problèmes, en voyant peut-être l'ombre qui s'avance devant nous pendant la journée, eh bien qu'on essaye de voir toujours le côté positif, qu'on essaie d'en sortir le positif et que si problème il y a, on se dit qu'il y a une solution. Et c'est tout bête, mais voilà, si tu as des moments d'inconfort et de perte de motivation, eh bien sache que si tu déjà, tu relativises en te disant qu'il y a une solution à tout, tu vas pouvoir être beaucoup plus serein et avoir confiance en toi. Et le deuxième point, c'est d'être bienveillant avec soi et d'être bienveillant avec les autres. Et donc, c'est important d'être bienveillant avec les autres. Je pense que ça, c'est tout à fait normal et naturel dans une communauté, mais si on n'est pas bienveillant avec soi-même, c'est pas bien non plus. Donc, il faut accepter qu'on fait des erreurs, accepter qu'on ne contrôle pas, et c'est de relativiser. Je pense que de nouveau, le lâcher prise a toute sa part ici. Mais donc, c'est important d'avoir cette bienveillance en double sens. Et donc, je pense que ça va vraiment t'aider à être plus confiant et de prendre confiance en toi. Alors, une des choses que j'ai utilisées pour gagner confiance en moi, c'est l'empathie. Et donc, cette empathie, c'est vraiment ton âme secrète pour justement être serein lors de tes rencontres et d'avoir vraiment cette confiance en toi, cette sérénité. Je pense qu'être empathique, c'est poser des bonnes questions, être curieux, se poser des questions à la personne avec qui on discute, vraiment se mettre à sa place. Et donc, je pense que cette manière d'être est déjà ultra facile à mettre en place parce qu'il suffit d'être curieux, de poser des questions. Et du coup, ça nous décharge d'un stress parce que parfois, je sais que quand il s'agit de rencontres, on ne sait pas toujours quoi dire, on ne sait pas quoi dire sur soi, alors qu'en fait, le but d'une conversation, ce n'est pas de parler de soi, mais c'est d'écouter qu'est-ce que la personne en face de nous a à nous raconter et de nous parler de ces petites anecdotes, de ces petites histoires. Et c'est ce qui rend la conversation beaucoup plus intéressante et pour toi aussi. Et donc, du coup, je pense que ça va vraiment te donner un petit coup de boost en confiance en toi si déjà tu commences à commencer tes conversations en étant beaucoup plus empathique envers les autres. Et donc, je t'invite à tester ça. Et la dernière catégorie, c'est comment est-ce qu'on va apprendre chaque jour et avoir le sentiment d'être un entrepreneur ou une entrepreneuse épanouie. Et donc, je t'invite à te partager également mon top 3. Et donc, pour commencer, je vais parler de quelque chose de tout simple, mais tu vois qu'il y a des livres à côté de moi. Et donc, je pense que la lecture m'a appris énormément de choses, des choses que j'aurais jamais pu trouver dans des blogs ou sur des vidéos YouTube. Et donc, je t'invite vraiment à démarrer la lecture. Tu sais que moi, j'étais quelqu'un qui détestait lire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé la lecture soit en livre et puis je suis passé en Kindle et aujourd'hui, je les écoute. Et je t'invite à tester Audible. D'ailleurs, si tu ne connais pas Audible, c'est un logiciel qui appartient à Amazon qui te permet d'acheter des livres et de les écouter sur ton téléphone. Et donc, quand tu cuisines, quand tu fais ton jogging, quand tu te promènes, tu vas ou quand tu prends la voiture, par exemple, pour aller au travail ou quand tu prends les transports en commun, tu écoutes un livre au lieu d'écouter la musique. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter la musique, évidemment, mais ça va te permettre d'apprendre chaque jour, d'être serein et de commencer la journée de manière zen parce qu'il faut savoir aussi que c'est l'auteur en général qui lit le livre. Et donc, c'est assez chouette d'écouter ce que l'auteur et son intonation par rapport au livre. Alors, ce n'est pas à chaque fois comme ça. Mais donc voilà, si tu veux tester Audible, je mettrai le lien juste en dessous. Je t'invite à tester Audible pendant 30 jours. C'est gratuit. Tu télécharges le livre que tu veux et tu peux annuler ton abonnement et garder le livre en plus juste après. Et donc voilà, aucun problème. Tu vas pouvoir tester ça 100% gratuitement. Et le deuxième point est un peu plus classique. Mais donc, c'est important vraiment d'apprendre en continu, de savoir qu'on apprend chaque jour, qu'il y a toujours des choses à apprendre et qu'on n'est jamais au bout des connaissances. Et donc, il va falloir ouvrir ses yeux, ouvrir ses oreilles, ouvrir son esprit pour accueillir chaque nouvelle donnée, chaque nouvelle info qui est pertinente pour soi. Parce que voilà, le but, ce n'est pas d'apprendre tout et n'importe quoi. Il faut apprendre des choses qui nous intéressent. Mais se former en continu, je pense que c'est indispensable en tant qu'entrepreneur pour vraiment être 100% épanoui. Et le troisième point, c'est de ma propre expérience. Je pense que c'est vraiment important de créer une communauté dès que possible pour que justement, tu puisses partager tes connaissances avec cette communauté qui a besoin d'apprendre comme toi. Mais échanger est tellement plus enrichissant et apporter du bien autour de toi est tellement plus enrichissant que de garder toutes les informations pour toi. Et donc, je pense que créer une communauté est vraiment quelque chose de hyper puissant si tu as envie d'être plus épanoui qu'aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Et donc, je pense que créer ta communauté, elle peut être sur les réseaux sociaux, sur des plateformes comme TikTok, Instagram, LinkedIn ou autre. En fait, le support n'a pas d'importance. Le principal, c'est que tu te fasses plaisir, que tu choisisses la plateforme qui te convient le mieux et que tu vas pouvoir être régulier et donc commencer à partager ton contenu. Et donc, ça peut être vraiment de différentes manières, mais le principal, c'est de commencer et de passer à l'action. Alors, si tu es toujours avec moi dans cette vidéo, je t'invite à retrouver la vidéo qui est juste là dans laquelle je vais te partager 5 clés pour booster ta productivité. Donc, je t'invite à la retrouver de suite si tu veux en savoir plus. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu, que le sujet t'intéresse. En tout cas, si tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé par cette vidéo, n'hésite pas à lui partager. Et puis sinon, on se voit dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501